Pour Tommy Grolo, les Nordiques de Québec et l'Avalanche du Colorado, c'est un peu comme une religion. Moi, quand j'étais jase, le Seigneur, c'était Joe Saké. Puis les assistants, c'était Peter Stachny puis Michel Goulet. C'était des apôtres. C'était des apôtres, ça. Lui-même grand sportif depuis toujours, défenseur au hockey dans plusieurs ligues, il a réalisé un rêve lundi au Centre Bell, une rencontre avec le meilleur défenseur de la Ligue nationale, Cale McCarr. Un chic type. J'étais bon pour lui parler en anglais. Ils m'ont répondu à mes questions. C'était incroyable. Qu'est-ce qui fait que c'est un joueur aussi spécial? Il est exceptionnel avec ses patins. Il bouge tellement les pieds rapidement. La vision du jeu qu'il peut avoir, c'est incroyable. Véritable battant sur la glace, Tommy livre aujourd'hui son combat le plus difficile. Il est aux prises avec un cancer d'origine primitive inconnue, avec métastase aux os. Puis à l'automne dernier, le diagnostic s'est alourdi. Ils m'ont vu que j'avais des métastases qui m'entraient sur la colonne, dans la tête. C'est quand même... Je suis mis avec ça puis tout est arrangé. Tout est fait. Je suis prêt. T'es prêt pour la suite? Oui. Il a beau avoir plusieurs trophées, sa plus grande fierté demeure sa famille, ses enfants. Ma fille l'oublie un peu des fois, mais elle est aussi importante que mon gros, sa coeur. Elle est très bonne, sa gauche. C'est une machine. Moi, quand je vois qu'il y a pas de colère, j'aimerais aller voir au moins de lui. Il est une défenseur comme moi, mais il est bon. Il est bon? Oui. T'es fier? Ah oui. Il frappe. Il frappe un petit peu aussi. Il frappe-tu comme son père? Ah oui. Un peu moins. Âgé de 45 ans, les yeux dans l'eau et affaibli par la maladie. Voilà que chaque minute compte. Les points serrés jusqu'au bout. Merci, Tommy. C'est un plaisir. Je suis très content. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Montmagny. Montmagny… … Sous-titrage FR ?